Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait un sacré moment qu'on s'était pas vu et du coup j'ai deux trois petits trucs à vous dire. Alors spoiler alerte, je vais pas vous faire tout un topo sur la situation vis-à-vis du Covid-19, ni vous dire que la chaîne est en train de se fermer, tout est bouclé, on arrête tout, terminez bonsoir, non, on est pas là. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'hésite à vous sortir une vidéo pour en fin de compte vous sortir des nouvelles tout en me disant que je n'avais pas envie de vous filer une vidéo en mode je suis en train de chiller dans la forêt et gna 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 ma vie elle est trop nulle et du coup bah on en est là où on en est à l'heure actuelle, c'est-à-dire nulle part. Néanmoins j'ai une chose de très importante à vous dire et ça s'est sûrement vu dans le titre, il s'agit de la page Tipeee. Alors désolé vous autres si vous n'étiez pas sur Tipeee, bon bah cette vidéo ne vous concerne plus ou moins pas, néanmoins si vous êtes curieux d'avoir des nouvelles me concernant vous pouvez toujours rester. Et quant à ceux qui voulaient une vidéo sur le stream, la photo ou la vidéo, cette vidéo n'est pas non plus pour vous. Mais je vous dis bien volontiers bisous et à bientôt. Quand j'ai créé ma chaîne Tipeee en 2017 c'était dans une optique de monter ma chaîne au point de pouvoir en vivre pleinement et avoir plusieurs sources de revenus parmi ceux-ci des dons généreux venant des abonnés. Et cette idée ne s'est pas totalement perdue mais je suis forcé de constater, nous sommes tous forcés de constater que depuis une bonne dizaine de mois environ la chaîne est parfaitement inactive. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'il y a 8 mois plus ou moins précisément, j'ai entrepris de déménager en Haute-Savoie. Et je ne m'attendais pas du tout à l'idée que quand tu déménages, après t'as envie de découvrir le monde qui t'entoure, t'as envie de te faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Et tout ça, ça prend un temps qui est impacté sur du temps que tu peux prendre pour faire une vidéo. Exemple week-end en Normandie, bon bah mes amis je peux les voir en semaine, bon bah je me consacre entièrement à la vidéo, c'est pas grave, j'ai du temps pour ça, c'est du temps que j'ai envie d'impacter pour ça. Mais concernant ces 8 derniers mois, j'ai tout simplement cherché à me construire un cercle social au milieu de l'environnement dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Et quand tu sors du boulot d'une usine qui plus est, bah t'as pas forcément envie de te caler devant un ordinateur, t'as plus envie de parcourir la montagne et d'aller voir des potes. Et bah c'est ce que j'ai fait en fait, hein, voilà, j'ai... c'est con. Non, ça paraît très très pauvre comme explication, ça paraît très pauvre comme justification, mais ce n'est ni plus ni moins la stricte vérité. Mais alors concernant la chaîne, bah ça peut paraître être un petit sketch, hein, on l'arrête, on l'arrête pas, tu fous plus rien dessus. Eh bien, non. Non. Je ne l'arrête pas. Je ne l'arrête pas pour la simple et bonne raison que la vidéo, bah c'est tout simplement ma passion. Et que si je devais boucler ma chaîne YouTube, ça veut dire que je mettrais tout simplement ma passion sous le tapis. Néanmoins, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais sachez que moi, en ce qui me concerne, au bout d'un moment, d'avoir trop vécu ma passion, je me suis à moitié perdu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne savais plus ce que je voulais. Est-ce que je veux faire des vidéos pour faire des vidéos ? Est-ce que je veux faire des vidéos pour me faire des abonnés ? Est-ce que je veux faire des vidéos pour me faire du fric ? Est-ce que je veux faire des vidéos par... par estime de soi ou comment on peut dire ? Tout simplement parce que ça me fait du bien, je suis un petit peu égocentrique et j'aime bien voir ma tronche devant un écran. Toutes ces questions, il m'a fallu du temps pour y répondre, et ce temps-là s'est exercé sur ces 8 derniers mois. Temps de gestation d'un beau bébé qui n'a ni queue ni tête, mais qui se devait d'avoir un sens. Et quand on me posait la question toute conne, mais pourquoi as-tu fait des vidéos ? Je t'ai arrivé simplement à un stade où je n'arrivais juste plus à répondre, j'en sais rien, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je veux. Des abonnés, du fric, de l'estime de soi, de la passion, du... Au bout d'un moment, tu sais plus. Je l'ai d'ailleurs partagé dans une interview chez Kevin MK, dont je vous mets le lien dans la description, où on est en plein salon de la photo, quand ça s'est tourné, et on est pile, mais pile poil dans le sentiment que j'essaye d'évoquer. Ouais, alors d'ailleurs là, je remarque au montage. Si jamais vous avez envie de regarder du contenu, on va dire, plutôt qualitatif, en plus ça tombe bien, il y a ma tronche dedans, n'hésitez surtout pas à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver cette interview. Tout ça a été pensé, réalisé et monté par Kevin MK. Et en plus, vous en profiterez pour aller vous abonner, parce que fun fact, les vidéos prochaines qui seront mises sur sa chaîne seront montées par ma main. Donc on se retrouve là-bas. Allez, bisous. Et je pense l'avoir déjà dit, mais je le répète, j'ai mis du temps à sortir une simple vidéo à la con pour donner des news. Même cette vidéo-là, j'ai eu du mal à la sortir parce que je ne voulais pas vous faire une vidéo où je fais ça sur le toit d'un Carrefour Market avec une grue en décor. Je voulais pas me caler avec une chaise de pêcheur d'un forêt. J'avais pas envie de chialer mes grands morts sur YouTube, voilà. Et il faut savoir que concernant cette année, concernant 2020, le 15 janvier de cette année précise, la chaîne a fêté ses 5 ans. Et j'ai été victime d'une de mes propres conneries qui, à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, si dans 5 ans, je ne suis pas à un certain seuil, je considérerais que j'ai fait de la merde. Sauf que là où j'ai été resplendissant dans la connerie, c'est que quelques mois avant le 5 ans, au sein de la photo, en regardant la gueule de ma chaîne, je me suis dit... Mais c'est de la merde ! J'étais tout simplement resté sur une idée que j'avais eue, bah, il y a bien des années en arrière, tout en oubliant tout ce qui avait gravité autour. Et ça m'a, bah, plongé dans un... Oui, un petit... un petit sentiment de désarroi, une petite déprime, bon, saisonnière, ça arrive tous les ans, de toute façon, donc voilà, c'est tombé ce mois-ci. Et donc ça me fait chier de le dire en vidéo, ça me fait chier de poster une vidéo comme ça, mais c'est tout pour vous dire que si je n'ai pas sorti de vidéo depuis ces derniers mois, c'est précisément parce que je cherchais un sens à mon activité sur YouTube. Est-ce que ce sens-là, je l'ai trouvé ? Bah, je sais pas, peut-être que vous le saurez un jour au détour d'une vidéo, peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, dans tout ce qui a gravité autour de la chaîne, il y a eu également la page Tipeee, et c'est de celle-ci que j'aimerais m'attarder 30 secondes avec vous. Quand même le but initial de la vidéo. Je ne compte pas fermer ma page Tipeee, néanmoins, pour le reste des tipeurs qui se trouvent dessus, je souhaiterais s'il vous plaît que vous cessiez tout simplement de me faire des dons pour le moment. Pour le moment ou tout court d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous êtes en train de tipeer une personne qui est parfaitement inactive sur sa chaîne. Et ça craint. Enfin, pour être totalement franc, j'ai quand même pensé à le fermer tout court ce Tipeee, mais ça revient à fermer la chaîne YouTube. Je n'en ai tout simplement pas envie parce que ça fait partie des choses qui gravitent autour de l'activité de la vidéo. Et si demain, eh bien tout explose, tout pète, et admettons que j'ai besoin de ce média, eh bien ça me ferait chier de le rouvrir. Enfin, je veux dire, il est là et il reste. Néanmoins, vous, à l'heure actuelle, vous êtes en train de tipeer et de faire des dons à une personne qui n'en a pas vraiment besoin par rapport à tout ce qui est opérationnel. hôpitaux et services publics qui nous entourent en cette période de pandémie générale, voilà. C'est un point qui m'a été soulevé par un des tipeurs techniques et savoir-faire, dont je remercie encore une fois de m'avoir fait une intervention parce que ça m'a permis de percuter qu'il y a un truc qui était chelou dans l'équation quand même. Et bah c'est con, hein, mais à force de te dire bah tiens, je vais me promener en montagne, bah tiens, je vais aller boire un coup avec un pote, bah tiens, je vais essayer d'aménager mon intérieur, bah tiens, je vais essayer de découvrir mon environnement, pardon le micro, bah j'en suis tout bêtement venu au fait de délaisser un petit peu ma chaîne YouTube et tout ce qui gravitait autour, dont Tipeee. Donc bien évidemment, je remercie du fond du cœur tous les tipeurs qui sont passés sur la chaîne, c'est juste extra. Je sais pas comment exprimer ce sentiment-là en fait, c'est juste super, c'est juste trop cool de permettre à une personne comme ça de faire un don, ce don là se cumule, ça fait une certaine somme d'argent et cette somme d'argent permet d'acheter des accessoires, permet d'acheter du matos, permet de faire des déplacements, enfin, juste, j'arrive pas à trouver mes mots, juste merci à tout le monde. Donc sachez, à vous autres, tipeurs, là, si on arrête le tir, là, maintenant, tout de suite, vous faites plus de don du tout, on a atteint, enfin, vous avez atteint, et c'est juste mortel, la somme totale de 197,62€, et c'est plus ou moins pile-poil la somme qu'il faut pour faire un aller-retour Annecy, Normandie, Normandie, Annecy, et ça, ça va m'être très, très, très utile pour la chaîne. Pourquoi je dis très utile pour la chaîne ? Eh bien pour ça. Attends, je reviens. Comme je le disais tout à l'heure, techniquement, la chaîne a fêté ses 5 ans en janvier, et pour ça, j'aimerais quand même bien réaliser une grosse, fat vidéo, à la même manière que le récap 2018 de l'année antérieure. Spoiler, à quoi ressemble cette vidéo ? À ça. Vidéo des 5 ans, l'année où j'ai craqué mon slip, voilà, c'est, c'est, c'est un peu épais, c'est un peu épais, c'est que du texte, c'est, c'est, voilà. Donc mine de rien, de mon côté, je remercie un petit peu le confinement pour m'avoir permis de me libérer beaucoup de temps et de me priver totalement de voir la montagne et les potes, parce que ça m'a permis d'écrire, ni plus ni moins, un roman. Et alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien sachez tout simplement que la somme récoltée par vous autres, les tipeurs, seront intégralement impactées dans cette vidéo. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire accessoires, ça veut dire location de matériel, ça veut dire location de besoins humains s'il faut, ça veut dire transport. L'ensemble de ces revenus qui ont été collectés par Tipeee partiront dans la réalisation de cette vidéo qui est estimée quand même à plus ou moins une heure de visionnage, oui. On part sur un film, full frame le film. Donc à savoir que concernant ce script, tout est bouclé, il reste plus qu'à filmer, donc j'ai hâte. J'ai particulièrement hâte, parce que j'en ai ras le cul, d'être enfermé dans ma piole. Voilà tout, donc désolé, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop trop longue pour vous. J'ai conscience qu'elle n'est pas du tout à destination de l'ensemble des personnes sur la chaîne, mais encore une fois concernant les tipeurs, ceux qui ont été que d'un passage, que de 2-3 mois de passage, ou ceux qui sont là depuis le début, merci du fond du cœur. Avec tous les dons que vous m'avez filés, vous allez tout simplement me permettre de réaliser un moyen métrage. Et ça, j'ai presque du mal à l'entendre sortir de ma bouche, tellement c'est ouf, en fait. Donc encore une fois, merci infiniment. Je n'ai pas beaucoup plus de nouvelles à vous filer, si ce n'est que, comme vous pouvez le constater, j'ai deux nouvelles petites light qui peut-être peuvent vous témoigner que j'ai quelques idées derrière la tête concernant de futures vidéos. Et puis, c'est tout, voilà. Donc j'espère très sincèrement que l'on puisse se retrouver au plus tôt au détour d'une vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage pour le confinement. Et je vous fais des papouilles et des bisous. Ciao tout le monde.